Salut les gens, c'est Tardarine. Nouveaux jours, nouvelles informations sur Cities Skylines 2. Il y a eu ces derniers jours des éléments nouveaux apportés par les développeurs sur le forum de Paradox, ainsi qu'une vidéo d'Evinsight, ou aperçu de développement, ou aperçu de développeurs, qui nous montre de nouvelles séquences. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer dans un premier temps un condensé des informations supplémentaires qui ont été apportées et, dans un second temps, quelques informations sur l'édition ultime et ce qu'elle contient. On conclura avec le planning des annonces et la couverture qu'on en fera sur la chaîne. Commençons donc par les nouvelles informations sur les routes. Premièrement, lorsqu'on souhaitera modifier une route pour l'élargir, il sera possible de contrôler comment se fait la modification. Ainsi, on ne détruirait qu'un côté de la route autour de laquelle vous auriez placé des bâtiments. En deuxième, il sera possible de choisir si la conduite se fait à gauche ou à droite lorsqu'on sélectionnera une carte, ce qui est toujours plus sympathique si on veut un peu changer l'atmosphère ou si on veut être dans un thème vraiment anglais par exemple. Troisième chose, les routes auront plusieurs thèmes. Il n'y aura pas que des routes américaines, ça a été dit sur le forum, mais on en saura davantage lorsque le sujet des thèmes sera abordé le 31 juillet. Quatrième info, les parkings seront de plusieurs tailles. Ça a été montré dans la vidéo, mais ça a été dit également sur le forum. Il y aura des versions aussi bien souterraines, sous le sol, que des versions directement au sol, plates et des parkings à étage. Cinquième information, au même titre que les routes, les rues piétonnes pourront être empilées les unes au-dessus des autres pour peu qu'il y ait de la place pour poser des piliers. Ça peut paraître un peu étrange en termes de format, ça se voit d'ailleurs un peu sur la vidéo. Mais bon, pourquoi pas ? En plus de ça, il va être possible d'ajouter des passages piétons n'importe où. Enfin, quand je dis n'importe où, c'est n'importe où sur une route. Et ce faisant, il suffira de croiser un chemin piéton. Je dis bien un chemin, pas une route piétonne. Un chemin piéton avec une route classique. Et donc, paf ! Un passage piéton. Donc ça, ça va en plus de l'outil qui permet de mettre ou de retirer des passages piétons aux intersections. Sixième et dernier point, le mode parallèle lorsqu'il est utilisé avec des routes à sens unique, ça créera automatiquement la première route dans une direction, dans un sens, et la seconde dans l'autre pour ne pas avoir à changer manuellement le sens. Ce qui est quand même vachement pratique parce que bon, on a l'habitude sur le site Skylanza de devoir aller modifier le sens de route à chaque fois. Là, avec cet outil, avec ce mode, plus besoin de s'embêter. Et pour toutes les autres infos sur les routes, je vous renvoie vers ma première vidéo dont le lien est dans la description. Parlons maintenant de l'édition ultime qui est proposée pour la pas très modique somme de 90 de votre devise locale. Cette édition vous donne accès au jeu de base et à l'expansion pass. Ce pass contient un contenu exclusif, c'est l'ensemble de San Francisco, qui apporte un garage de muscle car qui est en fait des grosses voitures américaines avec des moteurs surdimensionnés, cinq modèles de ces voitures en question, un véhicule de police, le fameux Golden Gate Bridge et du coup la carte de San Francisco en elle-même. Cet ensemble sera disponible dès la sortie du jeu si vous avez l'extension pass. En plus de ça, au fur et à mesure des trimestres qui vont passer, l'expansion pass va vous permettre de débloquer un certain nombre de radios, de DLC et de content creator pack. Dès la fin de l'année 2023, donc au quatrième trimestre, vous aurez un pack d'éléments sur le thème du bord de mer pour construire de luxueux quartiers d'habitation avec en prime une radio. Sur le premier trimestre 2024, vous aurez là encore une radio et deux packs de contenu fait par des créateurs reconnus de la communauté, chacun contenant 30 éléments. Le premier sur le thème des promenades urbaines, le second sur l'architecture moderne. Si un jour j'arrive à faire une vidéo sans bafouiller, je serai heureux. On a peu d'informations à date sur ce que cela va réellement contenir, c'est de content creator pack, donc il va falloir attendre d'avoir un peu plus d'infos. Sur le second trimestre 2024, vous débloquerez une troisième radio et l'extension sur les ponts et les ports. Cette extension, elle va permettre de développer une industrie côtière ainsi que des ports qui seront plus détaillés. On peut spéculer sur des nouveaux bâtiments, il y aura des nouvelles industries vraiment spécifiques au développement côtier et vous aurez 100 nouveaux éléments visuels pour développer l'esthétique du front de mer. Cela parle de ponts qui se surélèvent, il y aura des phares, il y aura plein d'autres trucs, etc. J'ai hâte de voir ce que cela va contenir dans le détail. Pour l'instant, on n'a que ces informations-là, mais ça m'a l'air assez intéressant. Au final, si on met de côté les radios, c'est globalement assez honnête et ça correspond à peu près au prix classique qu'on pourrait payer pour un jeu de base, un DLC et deux contents creator pack. Parce qu'un DLC c'est peu ou prou 15-20 balles, les contents creator pack c'est autour de 6 à 10 euros. C'est valable et du coup là ça fait une réduction de 22% si on inclut le prix des radios qu'on aurait payé tout de go une fois chaque élément pris séparément. En plus de ça, vous pouvez bénéficier à l'heure actuelle de 5% de réduction sur notre partenaire Gamesplanet. Le lien sera dans la description, comme d'habitude, aussi bien vers le jeu de base que vers le jeu avec son extension pass. si vous précommandez le jeu base, avec ou sans l'extension pass, vous débloquerez 9 monuments bonus issus du monde entier, parmi lesquels vous retrouverez notamment Notre-Dame-de-Paris. Mais vous n'avez pas forcément besoin de vous jeter dessus tout de suite parce que vous avez jusqu'à la minute qui précède la sortie du jeu pour vous faire une idée et savoir si ça vaut vraiment le coup. Les packs seront toujours disponibles la veille, les réductions également, et on pourra peut-être même vous trouver une meilleure réduction chez notre partenaire si on se débrouille bien et qu'on arrive à bien goupiller les trucs. Donc pas besoin de se presser. Et comment se décider pour savoir si le jeu en vaut la chandelle ? Et bien ça me fait une super transition pour vous parler du planning des communications autour du jeu. Nous aurons toutes les semaines deux communications de la part de l'équipe de développement du jeu. Une le lundi sous forme d'une vidéo et d'un dev diary, donc un journal de développement. Le premier va résumer peu ou prou le second. On peut avoir des informations davantage dans l'un, d'autre, mais au global ça se recoupe énormément. Et il y a une autre communication qui sera faite le jeudi, tous les jeudis, sous la forme d'une vidéo de Dev Insight. C'est ce que je vous parlais au début de la vidéo. Vous avez le planning des dev diary sous les yeux. Je n'ai pas l'image qui montre les dates des dev insights, mais chaque lundi il y a un dev diary, chaque jeudi d'une même semaine il y a un dev insight. Et chaque dev insight d'une semaine couvre le même thème que le dev diary. Donc pas de surprise. Et de mon côté, vu que tout ça c'est en bon anglois, je vous ferai une vidéo par semaine pour résumer toute l'information utile recoupant ces différentes diffusions, plus tout ce que je vais glaner dans la sphère anglophone sur les forats et les autres médias. Pour les diffusions, ça variera d'une semaine à l'autre parce que n'étant pas chez moi tous les week-ends, il va bien falloir que je trouve le moment de tourner ne serait-ce que les vidéos. Donc ça arrivera entre le vendredi et le lundi suivant mon calendrier. Il y aura un petit peu de délai entre les différentes informations qui sont émises par les développeurs et le moment où je vous les retranscrirai. Donc voilà, vous savez tout. Du coup, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plus de news sur CitySkylines. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...